Bonjour à toutes et à tous, vice-président en charge du tourisme, je vous présente mes meilleurs voeux et souhaite que 2021 permette de belles retrouvailles et redonne l'espoir de jours meilleurs et d'un avenir plus serein. Le tourisme occupe une place importante dans l'activité de nos montagnes et vallées. Il représente 32 % des emplois et les 75 000 lits touristiques totalisent 4,5 millions de nuitées dont 67 % sont réalisés en hiver. Si l'essentiel de l'économie touristique se concentre sur les quatre stations, le tourisme est omniprésent sur l'ensemble du territoire, notamment favorisé par l'activité agro-pastorale qui représente l'une des composantes clés du succès touristique des Arabies. Fréquenté par une population locale et de proximité en week-end, européenne, mais également nationale et internationale en séjour, les Arabies représentent un vivier exceptionnel pour la pratique d'activités de loisirs sportifs, de découverte des patrimoines naturels et culturels et des savoir-faire locaux. Ce sont sans aucun doute notre cadre naturel et patrimonial et les femmes et les hommes qui l'animent, qui permettront à notre territoire de séduire les nombreux publics en attente d'un tourisme authentique, participatif et expérientiel. La gouvernance du tourisme est à ce jour structurée autour de cinq offices de tourisme. Parce qu'un territoire touristique ne peut se résumer à des limites administratives, il apparaît essentiel de poursuivre et de renforcer le travail engagé avec le bassin Nessien autour de la destination Lac et Montagne. Face aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés et pour poursuivre un développement touristique diversifié et adapté aux nouvelles attentes des clientèles, la communauté de communes a décidé de renouveler une candidature au programme Espace Valéen 2021-2027 qui se situe dans le prolongement du dispositif précédent dont elle a bénéficié. La commission tourisme doit constituer d'ici fin mai un dossier présentant une stratégie de diversification touristique intégrée répondant aux enjeux de transition et ambition du territoire. Dans ce contexte, nous serons également amenés à réfléchir à une nouvelle gouvernance touristique dans laquelle les stations, offices du tourisme et collectivités sont toutes parties prenantes. Nous venons d'apprendre l'annonce tant redoutée de la non-ouverture des remontées mécaniques en février. C'est un coup très dur porté aux stations et à leur écosystème car les répercussions sont multiples. Sur les acteurs du tourisme qui vont se trouver en grande difficulté, sur les entreprises de la vallée qui en dépendent, sur les budgets des communes et de la communauté de communes et plus largement des départements et régions concernées. Les conséquences sont économiques bien sûr. Elles sont également sociales. Plus de 4000 emplois saisonniers en dépendent. Nous n'en mesurons pas encore toutes les conséquences, mais le gouvernement doit mettre en place un dispositif de soutien à la hauteur du préjudice subi. Cela ne doit pas nous démotiver. Nous devons au contraire conserver notre dynamisme et plus que jamais faire preuve de solidarité et d'adaptabilité. Pour cela, notre territoire a des ressources. Cet été et durant les vacances Noël, notre environnement montagnard a su répondre aux attentes des vacanciers et être en phase avec leurs besoins de ressourcement. En 2021, il sera certainement l'heure de se réinventer et de dessiner un nouvel avenir commun. Bonne année à toutes et à tous.